Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Minecraft Models, c'est en deux ! Du coup on se retrouve avec ce squelette qui veut notre mort ! Et boum ! Magnifique bug d'affichage ! C'est magnifique ! C'est quoi déjà la touche ? F3 plus A. Voilà, ça devient mieux comme ça. On récupère l'épée ! Tout d'abord, j'ai énormément avancé sur TomCraft, mais avant de commencer, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce coffre. Dès là, j'ai toutes mes récoltes de baies, des buissons qui sont à gauche, des buissons qui sont en haut, c'est ceux qui viennent de Genether. Et toutes les baies ont des effets différents, c'est plutôt marrant. Mais surtout, le plus important, c'est tout ça. Tout ça, c'est que des colorants. Et je pense que vous l'avez compris, c'est un du mode « die trees », comme c'est marqué. Et en fait, je suis arrivé dans une forêt où c'était une Rainbow Forest. Et franchement, ces arbres sont plutôt marrants. Je pense qu'il peut vous louter les feuilles, il peut vous louter n'importe quel colorant. Des pommes, des saplings, mais aussi des pommes d'or. Du coup, j'en ai profité, j'en ai ramené deux à la maison. Hop, il y en a un là et l'autre là-bas, voilà. Ils sont plutôt classe, je trouve ça plutôt sympa. Ils sont très gros aussi. Donc là, c'est bien poussé. J'ai fait la récolte il y a à peine deux secondes avant de lancer le record. C'est déjà tout prêt. Voilà, TomCraft, TomCraft. Donc voilà, j'ai fini toutes les recherches. Toutes les recherches disponibles du fin fond de l'oubli de la possibilité de la magie. Pardon. Et ma tenue, j'ai une tenue spéciale du Tomature. Et elle est très facile à faire. C'est juste, on va regarder dans le livre. C'est juste là. C'est juste des ficelles avec de la laine au milieu. Ça, il nous donne des unshotted fabriques. Et après, on peut faire tout tranquillement. Quoi ? Aïe. Cette année de zombies, on va rentrer à la maison. Parce que là, on va pas être tranquille. C'est toi qui me murmures à l'oreille. Dégage. Allez, barre-toi. Meuvre. Voilà. Donc oui, cette tenue spéciale, ça fait que ça fait 10% de moins de vis. C'est avec la baguette, quand je fais des tours de magie, quand j'utilise ma table, ça fait que j'utilise 10% de moins sur mes trucs. Sauf que ça ne marche pas sur la wooden wand. Ouais. En fait, vous voyez là, j'ai 25 vis d'AR, 2 terradinis, d'Aqua et d'Ordo, des perditions. Quand je vais l'utiliser, ça va m'utiliser ses vis. Et du coup, j'ai 10% de réduction. Normalement... Enfin, 10%. Non, là, ça fait 1, 2, 2 et 5. Du coup, ça fait... 2, 2, 4... Ouais, bah ça fait 10, quoi, en fait. Et mes Google of Overlink, elles sont un petit peu plus complexes à faire, mais elles sont très faciles quand même. Voilà, c'est juste 2 tomométeurs avec du laser et du gold. Ça fait ça. Et du coup, ça fait le même effet que mon tomométeur. Sauf qu'en retirant l'effet d'analyse. Donc, en fait, je peux voir la magie à travers ça. Donc, non, là, je ne peux pas vraiment vous le montrer. Mais en gros, là, je crois que si... Bon, on va essayer, mais si je mets des trucs dedans, ça va montrer les effets qu'il y a. Hop, voilà. Euh... Voilà pour ma tenue. Alors, ce que j'ai fait de plus, c'est la discussion table. Donc, c'est tout con, hein. Vous mettez un objet dedans, donc... On met une moonstone. Non, je ne l'ai pas analysé la moonstone encore. Hop, la moonstone. Ouais, voilà. Du coup, tout con, on met un objet dedans. Il va se démarter... Il va se déconstruire. Leurs éléments vont se déconstruire. Et chaque élément vont revenir, vous vous rappelez de l'image, vont revenir étape par étape avant. Jusqu'à arriver à un élément primaire. Et chaque élément primaire a, je ne sais plus, je crois que c'est 30% de chance d'apparaître. Et là, c'est l'élément primaire de l'eau qui est apparu. Donc voilà, il y a... Plus il y a d'éléments, plus on a de chances d'avoir un élément primaire. Donc là, j'ai eu la terra, encore de la terra. C'est plutôt bien. Euh... Oui, donc tout ça, j'ai analysé, oui. Euh... Bah là-dedans, en fait, j'en ai plus besoin. Voilà, j'ai découvert tous les trucs aussi. J'en ai énormément, parce que j'ai analysé énormément d'objets. J'ai analysé pas mal de... Dora aussi. Euh... Ça, on s'en fiche, ça remarque, il ne casse pas pour l'instant. Là, je me suis fait une petite bibliothèque dedans, j'ai rangé tous mes livres. Une petite bibliothèque de Bibliocraft, c'est plus sympa. Hop. On peut faire un shift clic droit semble sur un livre pour le mettre. Pour le retirer. Et un clic droit semble dedans pour le mettre. Alors euh... Ça, j'ai pas trop compris à quoi ça sert. Mais euh... Je crois que c'est pour filer nos... Nos recherches à un... À un pote en co-op, je pense. Donc je vais le reposer dedans. Euh... Sinon... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Bah... Voilà, non, je suis pas allé miner. Du coup, ce que j'ai prévu de faire pour aujourd'hui... On mange un petit coup. C'est euh... De quand... De faire la chimie automatique... Je sais plus où elle est là-dedans. Bon, mais voilà. La distillation d'essence. Donc on va faire un chaudron. Un fure. Attends, il y a des blocs... C'est des blocs spécials, c'est ça ? Oui, c'est les arcanes stones. L'arcanes stones, donc c'est de la stone... C'est de la cobble ou de la stone ? Euh... Ça veut dire d'être la stone... Ouais, de la stone. Avec une charde à l'intérieur. Donc... Ah... J'ai pas fait cuire de stone. Donc on va en faire cuire. Tac, tac, tac. Euh... On va faire des fours aussi. Il nous en faut un. Hop. Tac, un four. Il nous faut également un crucible. Ça, il nous faut d'abord... Donc c'est... 1, 2, 3, 4, 5... Euh... Je compte 8 moins 2, c'est 7. Non, 9 moins 2, pardon. Hop. Du coup, on fait... Le... 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 On le pose... Abracalabra... Voilà. On a le crucible. Hop. Donnez-moi plus de stone. Euh... Voilà pour la base. Et les étages... Euh... Ça, on en a pas besoin. Si, on en a besoin. je n'avais pas prévu ça il nous faut du bois de la magical forest du coup on va faire une petite ellipse pour aller chercher le bois de la magical forest elle est là bas allez ellipse nous voilà avec tout le bois nécessaire avec la cobble cuit également donc on va faire avec une charge chacun voilà du coup le foie le crucible wow tu vas te calmer toi donc les blocs comme ça le four là haut non ça c'est le crucible voilà on a la chemical furnace on va le poser là donc voilà son interface se prendra comme ça ainsi on va y mettre du charbon comme ça et par exemple on va y mettre qu'est ce qu'on pourrait y mettre qu'est ce qu'un truc sympa à mettre ah oui voilà de la gun pod on va en mettre 3 on la met dedans hop là ça chauffe boom une bonne pod et consommé la deuxième la troisième on va bientôt et on voit à gauche une petite barre violette qui monte des petites bulles là qui va s'échapper et pour pouvoir libérer ces trucs violet il faut faire voilà l'arcane l'arcane alambique pour ça il nous faut les vis filters donc on va en faire combien d'arcans on va en faire deux on va en faire deux arcanes du coup il nous faut deux vis donc il nous faut silver ah c'est carrément des logs de silver ok silver log donc il m'en faut deux du coup il m'en faut six bon je passer bon je vais en faire qu'un pas grave ça suffira amplement du coup tac 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 voilà un vis filter nous faut du fer un Celui-là, tac, 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 voilà, on a un arcane alimbic, et cet arcane alimbic, si on le pose ici, on peut voir, voilà, grâce à mes lunettes, on peut voir que l'innis de la poudre arcane, on se réfugie là. Du coup, ce qu'on va faire avec cet innis, c'est qu'on va faire des jarres, donc il nous faut des glaspanels, passer, il n'y a plus de glaspanels, on va faire chauffer, alors pousse-toi là le caillasse, tac, allez, la vitre, une fois la vitre, Voilà, du coup, on fait un glaspanel, enfin ça en fait 16, mais bon, on va prendre une fois du bois pour faire des dalles, on met une dalle là, les glaspanels comme ça, Et non, je suis con, il faut que je fasse dans la table magique, dans la table magique de l'amour, de l'espoir, et de la vie, tac, on met celle-là, voilà, ça nous fait une world jarre. Et la world jarre, ça va nous servir à vider ça. Du coup, on a une jarre d'essence, avec dedans, de l'innis, et là, là, tout ça va devenir magique après. Parce que si on en fait une autre, bah là, vous voyez que là, c'est le perditio qui s'est rentré dedans, parce que la poudre arcaneau est du perditio. Attendez, oui, il y a la 4 d'innis, c'est le 4 de perditio. On va voir que, 3 x 4, ça fait 12, donc on a bien les 12 d'innis, on va faire une autre jarre, comme ceci. Hop, punaise que je suis bête, il faut le faire dans la magic table, l'arcane world table, voilà. On refait une autre jarre, voilà. Et on récupère le perditio, du coup, ça nous fait 2 jarres, une de perditio, et une d'innis. Et là, vous allez me dire que c'est un peu chiant de faire nous-mêmes, de refaire d'autres jarres et tout ça. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des larbans, en fait, des petits golems. Voilà, on va commencer avec un golem tout basique, tout joli, tout gentil. Non, on ne va pas faire ça d'abord. On va d'abord faire ce que je voulais faire pour, en fait, c'est le truc censé protéger contre les conneries qu'on peut faire quand on joue avec le chaudron. C'est là-dedans ou pas ? Ah oui, c'est ça. Donc ce truc-là. Alors, il nous faut beaucoup trop de trucs. Voilà. Ça va être un petit peu chiant. Donc, épisode bien plus court aujourd'hui. Je sais, c'est un peu triste. Ah non, on ne va pas s'arrêter là. Attendez, je viens de savoir ce qu'on... Enfin, parce que je tourne... Je tourne sans savoir ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas faire ça. Ah, ça, ça va être important. Il faut que je vous montre bien aussi. Mais ça, on ne va pas le faire aujourd'hui. Les golems, on s'en occupera plus tard. Qu'est-ce que je veux faire ? Ah oui, je vais faire une nouvelle baguette. Parce que vous voyez, là, pour les prochains sorts, on va... C'est une monnaie beaucoup... Des fois, on va avoir besoin de 70 vis. Sauf que notre baguette, on va en avoir que jusqu'à 25. Du coup, on sera bloqué. Pour ça, on va faire une baguette plus puissante. Et je propose... Tomium, on a... Ah si... Ah oui, on a qu'un seul logo. On a qu'un seul de Tomium. On va essayer de faire un autre. Alors, le Tomium, il sait comment déjà ? Là, oui, mais non, mais ça, c'est l'arcane infusion. Ouais, non. Donc, non, on ne va pas pouvoir faire celle en Tomium. On va faire celle en or. Mais je n'ai plus d'or non plus. Ah, c'est la crise. Bon, du coup, en fait... Hein, comme c'est beaucoup... Trop la crise, allez, dégâche-toi. Voilà. Voilà. Comme c'est bien trop la crise, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je sais, désolé, un épisode court aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Pour la prochaine fois, je vais avancer dans les craft et tout ça. Oula, c'est un peu... Un peu... Coucou. C'est... Attention. Coucou. Bref, je pars un peu trop loin. Bref, j'espère que vous ne voulez pas pour cette longueur. Pour la prochaine fois, je vais avancer dans les craft et tout ça. Je pense que je vais m'aménager à un nouveau lieu. Je pense que je vais... Pour la suite, il faut beaucoup d'espace. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez dans le prochain épisode. J'espère que celui-là vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de Minecraft Modène. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501